Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On va poursuivre ce soir, incha'Allah ta'ala Dans l'histoire du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Sa biographie, sa vie Et on était arrivés, donc dans les cours précédents Au moment où Halima, sa mère de lait Qui s'était occupée de lui pendant un certain temps Elle a ramené le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Et dites, sallallahu alayhi wa sallam Quand vous entendez le nom du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Donc elle l'a amené à sa mère qui était Amina Certains savants ont dit qu'elle lui a rapporté alors qu'il avait 4 ans Donc incha'Allah, on va poursuivre à partir de là Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi al-taybihi al-tahirin Allahumma allimna ma jahilna Wa dhakkirna ma nasina Wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma La louange est à Allah, le Seigneur des mondes Et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons Qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère Dans l'apprentissage de la science de la religion Et dans l'enseignement et l'application de celle-ci Donc Halima avait gardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Depuis son plus jeune âge Puisqu'il avait été allaité quelques jours par sa mère Amina Puis il a été allaité par Thouaibah Qui était l'esclave de son oncle Puis Halima est venue le récupérer Et elle l'a gardé jusqu'à l'âge de deux ans Ensuite elle est repartie voir sa mère Amina Et elle a demandé est-ce que je peux encore garder Muhammad Parce qu'elle avait beaucoup aimé Elle avait vu toutes les bénédictions Tout le bien qui lui a été apporté Qu'elle a eu, qu'elle a reçu Depuis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Était auprès d'elle Et donc elle l'a gardé Et certains ont dit qu'elle l'a gardé jusqu'à l'âge de quatre ans Quand les deux anges sont venus Et qu'ils lui ont ouvert la poitrine Ils ont pris son cœur Ils ont lavé son cœur Ensuite ils l'ont remis à l'intérieur de son corps Et ils ont refermé la poitrine A ce moment-là Son frère de lait Donc le fils de Halima Il a cours vers sa maman et son papa Il explique ce qu'il a vu Alors ils se sont précipités vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui avait le visage pâle Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Il y a deux anges qui sont venus Il y a deux personnes Il a dit Il ne savait pas que c'était des anges Il a dit il y a deux personnes qui sont venues Ils m'ont allongé Et ils m'ont ouvert la poitrine Donc ils ont eu peur les parents Et ils sont partis Retourner le prophète sallallahu alayhi wa sallam Amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam Auprès de sa mère Amina Qui leur a demandé ce qui était arrivé Au début ils ne souhaitaient pas dire A la fin elle a insisté Donc ils ont raconté Et là Amina leur a dit Vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui C'est un enfant qui va avoir un grand destin Et elle a expliqué ce qu'elle avait vu elle A la naissance de son fils Lorsqu'il y a eu l'accouchement Et qu'une lumière a jailli d'elle Au point qu'elle a vu les palais de Boussara Et le coup des chameaux dans les palais de Boussara Qui est au sud de la Syrie Donc à une grande distance de la Mecque Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A partir de là il est resté avec sa mère Et il a commencé à grandir jusqu'à l'âge de 6 ans A l'âge de 6 ans Sa mère Amina Elle est partie à Médine Et je rappelle que Médine C'est une distance d'environ 450 km de la Mecque Entre 400 et 500 km par rapport à la Mecque Et à l'époque le voyage était long Parce qu'il n'y avait pas de voiture Il n'y avait pas de train Il n'y avait pas d'avion Donc c'était une distance de plusieurs jours Elle est arrivée à Médine Pour visiter sa famille Ses oncles de Banul Najjar Quand on dit ses oncles en réalité C'était les oncles La famille maternelle Mais du côté du grand-père du prophète Qui était Abdul Muttalib Donc elle est restée Chez eux pendant un mois Et elle était Accompagnée de Ummu Ayman Qui était à l'origine L'esclave de Abdullah Et donc elle était au service De la famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Abdullah c'est le père du prophète Donc elle était au service de Amina Et elle s'occupait également Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Alors qu'il était petit Elle est restée un mois à Médine Dans la famille de Banul Najjar Et quand elle est revenue Sur la route Elle est tombée malade Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'avait déjà pas connu son père Qui est mort Alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'était même pas né Sa mère Amina Était enceinte Et là À l'âge de 6 ans Sa mère tombe malade Dans le voyage du retour De Médine Vers la Mecque Et Dans un endroit Qui s'appelle Al-Aboua Qui est un endroit connu Jusqu'à aujourd'hui Amina est décédée Amina A donc été enterrée Dans cette région-là Al-Aboua C'est entre la Mecque et Médine Et c'est plus proche de Médine Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait alors 6 ans Et 100 jours Alors Amina Elle a pris le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et elle l'a emmenée Chez son grand-père Qui était Abdul Muttalib Abdul Muttalib Je vous rappelle Que C'était lui Qui a eu une confrontation Avec Abraha Abraha Qui était Le chef de l'armée Qui était venu Pour s'attaquer A la Kaaba Et pour détruire la Kaaba Abdul Muttalib C'est lui Qui lui avait dit Rends-moi mes chameaux Alors l'autre lui a dit Tu as baissé dans mon estime Moi je suis venu Détruire la Kaaba Et toi tu me parles De tes chameaux Et là Abdul Muttalib lui a dit Les chameaux m'appartiennent Donc je te demande De me les rendre La Kaaba Elle a son seigneur Son seigneur va la protéger Et effectivement Allah ta'ala A protéger la Kaaba Et ceci a eu lieu Pendant l'année de l'éléphant Qui était l'année De la naissance Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donc ce même grand-père Abdul Muttalib Qui était le père De Abdallah Qui lui-même Est le père Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il l'a pris Sous son aile Comme son enfant Et Il sentait Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Allait avoir Un grand destin Abdul Muttalib C'était comme le chef Alamec Il était très respecté Le prophète avait 6 ans Et Abdul Muttalib C'était un haut dignitaire Les choses qui se passaient Alamec Pour qu'elles arrivent Ou lorsqu'il y avait une affaire On revenait Le voir lui On venait le voir lui C'était lui qui avait Qui était considéré Comme le sage Alamec Et comme la personne Qui a La plus haute autorité Alamec Donc parfois Abdul Muttalib Dans le temps du Asr Il s'asseyait Sous l'ombre de la Kaaba Il avait un tapis Et il s'asseyait Sur le tapis A l'ombre de la Kaaba Et là le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il venait Et il s'asseyait A côté Il s'asseyait Auprès de son grand-père Abdul Muttalib Et le prophète était petit Il était jeune C'est un enfant Et Abdul Muttalib Il le regardait Et il disait Cet enfant là Il va avoir un grand destin Il sentait Il voyait les choses Il voyait que C'était pas n'importe qui Cet enfant Sauf que Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A atteint l'âge de 8 ans Donc 2 ans plus tard Abdul Muttalib Est décédé Le grand-père du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est décédé Et donc à ce moment là Ou bien juste avant De mourir Il a recommandé A ce que ce soit Abou Talib L'oncle du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui s'occupe de lui Et qui le prenne Dans sa famille Pourquoi Abou Talib ? Abdul Muttalib avait plusieurs enfants Mais Abou Talib C'était le frère De Abdallah De même père Et de même mère C'était son frère Consanguin Ils avaient tous les deux Le même papa Et la même maman Parce que Abdul Muttalib Le grand-père Il a eu plusieurs femmes Mais son fils Abou Talib Avait la même mère Que son fils Abou Talib Et donc à partir de là Quand le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A eu l'âge de 8 ans C'est Abou Talib Qui s'est mis à s'occuper De lui Et il le considérait Comme son fils Il l'aimait même plus Que ses propres enfants Abou Talib Je vous rappelle Que c'est le père De Ali Radiyallahu anhu Qui fut par la suite Le gendre du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Bref On y reviendra Inch'Allah Donc Quand le prophète A eu 8 ans Après la mort De son grand-père Abdul Muttalib Il s'est mis à vivre Chez son oncle Abou Talib Avec ses cousins Et Abou Talib Il a remarqué Des choses aussi Comme je vous ai dit Précédemment Les signes Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Était un prophète Avaient lieu Dès sa naissance Et même avant sa naissance Et également Durant son enfance Et durant sa jeunesse Donc Abou Talib A un moment donné Dans sa vie Il n'avait pas Beaucoup d'argent Il était pauvre Et la nourriture Qu'il avait Ne suffisait pas Pour toute la famille Mais il se rendait compte Que quand Ses enfants Mangeaient Un plat Et que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam N'était pas présent Alors il n'y avait pas Assez à manger Et le plat se terminait Alors que les enfants Avaient encore faim Par contre Quand le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Était avec eux Alors là Il y avait suffisamment De nourriture Pour tout le monde Chacun se rassasier Et il restait encore Après de la nourriture Alors Abou Talib Quand il voyait Que ses enfants Étaient prêts à manger Et qu'il y avait le repas Et que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam N'était pas présent Il leur disait Attendez Que mon fils Mohamed arrive Il l'appelait Mon fils Attendez Que mon fils Mohamed arrive Parce que Quand il va venir Vous allez manger Et là tout le monde Sera rassasié Il voyait La baraka Quand De par la présence Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il voyait De grandes bénédictions Et c'est même arrivé Une fois Dans la jeunesse Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'était pas encore Devenu Il n'avait pas encore Reçu Sa mission De prophète Sa mission De prophète La révélation Elle a été descendue Sur lui Quand il a eu 40 ans Mais avant cela C'est déjà arrivé Que Abu Talib Il est extrêmement Soif Et En présence Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Une fois Il a dit Ah qu'est-ce que J'ai soif Lui il ne s'attendait Pas à ce que Le prophète Fasse quoi que ce soit Pour lui Mais C'était histoire De parler Il a dit Ah j'ai extrêmement Soif Anarachan Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a frappé La terre Avec sa main Et de l'eau A jaillit De la terre Et il en a donné A son oncle Donc ce genre De signes Qui sont Extraordinaires Quand ils ont lieu Avant Qu'ils ne reçoivent Sa mission De prophète On n'appelle pas cela Une mu'ajizah Que l'on traduit Par miracle On n'appelle pas cela Une mu'ajizah Mais c'est un autre Terme en arabe On dit que c'est Un irhas Un irhas C'est Un signe Qui Qui annonce Que cette personne là Deviendra un prophète C'est un signe Une chose extraordinaire Qui arrive avant L'avènement De la mission du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il y en a eu d'autres Des irhas Des signes Comme ça Extraordinaires Plus le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'approchait De l'âge de 40 ans Quand le moment De la révélation Approchait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Entendait Les pierres Et les arbres Qui lui passaient Le salam Quand il marchait Des pierres Lui disaient Assalamu alayka Ya Rasulallah Assalamu alayka Au messager De Dieu Les arbres Lui disaient Assalamu alayka Ya Rasulallah Donc le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Des choses Avaient lieu Devant lui Qui Le préparait A l'immense responsabilité Qu'il allait recevoir Le préparait A rencontrer L'ange d'Ibril Alayhi wa sallam Et à recevoir Les versets du Coran Qui sont la révélation Il y avait des choses Avant Le jour de la révélation A l'âge de 40 ans Il y avait des choses Qui ont eu lieu Et auxquelles Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'était pas étranger Il a vu Plein de choses Il était perspicace Tout comme son oncle A vu des choses Et tout comme D'autres personnes Ont vu de lui Des choses extraordinaires Lui il les voyait également Donc il y avait des choses Qui se préparaient Et que lui voyait Et qui lui indiquaient Que Il allait avoir Un grand destin Il marche dans la rue Et des pierres Et des arbres Lui disent Assalamu alayka Ya Rasulallah Il se tourne Il ne voit personne Donc c'est bien la pierre C'est bien l'arbre Qui a parlé Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il a atteint L'âge de 12 ans Donc il était encore Un jeune Entre l'enfance Et l'adolescence Son oncle Abou Talib Il l'a pris avec lui Lorsqu'il est parti Faire du commerce Et je vous rappelle Je l'avais déjà dit Dans un cours précédent Que C'était de l'habitude Des Qurachites Donc les arabes De la tribu de Quraysh Qui vivaient à la Mecque Tribu de laquelle Provient le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ces arabes là Vivaient du commerce Et ils faisaient Deux voyages Un voyage en été Et un voyage en hiver En hiver Ils descendaient dans le sud Vers le Yémen Pour faire du commerce Et en été Ils allaient dans le nord Parce qu'ils sont à la Mecque Donc le Yémen C'est en dessous de la Mecque C'est au sud de la Mecque Et la région de Hachem C'est au nord de la Mecque La région de Hachem Elle englobe la Palestine La Syrie La Jordanie Et le Liban Et tantôt Ils allaient à Boussara Qui est au sud de la Syrie Et tantôt Ils allaient à Gaza Qui est en Palestine Et cette fois-ci Ils sont partis à Boussara Tout comme Le père du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il est mort A l'âge de 25 ans C'était quand Il était Quand il était parti Pour Faire du commerce A Boussara Donc Cette fois-ci Abou Talib est parti à Boussara Et Quand il s'est rapproché De Boussara Là-bas Il y avait un moine Qui s'appelait Bahir Alors Ce moine-là Il tenait Dans un Un ermitage Il s'était construit Comme une petite cabane Loin de la ville A l'extérieur de la ville Dans une colline Et Il s'adonnait aux adorations Maintenant Est-ce que Il était Musulman De la religion du prophète Jésus Isa alayhi wa sallam Sans avoir dévié Ou bien Est-ce qu'il avait dévié Dans le christianisme Allahu alam Quoi qu'il en soit Il avait Été mis au courant De par les livres anciens La venue Du prophète De la fin des temps Qui allait être Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Parce que C'était écrit Dans l'injil Dans l'évangile Authentique Qui a été révélé Au prophète Isa alayhi wa sallam Allah nous le dit Dans le courant Wa mubashiram Bi rasoulin Y'ati Min ba'd Ismuhu Ahmed Isa alayhi wa sallam Annoncer la bonne nouvelle Que viendra après lui Un prophète Qui allait s'appeler Ahmed Et c'était écrit Dans les livres anciens Les différentes caractéristiques Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Entre autres Que entre ses épaules Derrière Ses épaules Il y a Un signe Qui est le sceau De la prophétie Et que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il a telle et telle caractéristique Donc Bahira Était au courant De ces choses là Et habituellement Quand les voyageurs Les arabes Ils allaient A Boussara Pour faire du commerce Bahira Ils ne prêtaient pas Attention à eux Jamais Ils ne les invitaient A manger Parce qu'ils ne les aimaient pas Lui Il Il était Il suivait Al-Nasrani Au sens où Soit Il suivait le prophète Isa alayhi wa sallam Convenablement Correctement Et donc c'était un musulman Issaoui Qui suivait le prophète Isa alayhi wa sallam Soit Il prétendait suivre le prophète Isa alayhi wa sallam Mais c'était un chrétien Dans tous les cas Il n'aimait pas les idolâtres Il n'aimait pas Ceux qui adorent les statues Il n'aimait pas Les arabes Qui adoraient les statues Donc il ne prétendait pas attention Donc il ne prêtait pas attention à eux Mais cette fois-ci Du haut de sa colline Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la caravane des arabes Qui passe comme d'habitude Par ce chemin-là Et au-dessus Il y a un nuage Qui se déplace Pour faire de l'ombre Sur cette caravane Et là ça fait tilt dans sa tête Un nuage Qui se déplace Pour faire de l'ombre Sous la chaleur du soleil Pour faire de l'ombre Comme s'il y a quelqu'un d'important A cet endroit-là Qui est protégé par le nuage Bahira Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quelque chose Qu'il ne faisait jamais Il arrête tous les arabes Et les invite à manger Parce qu'il voulait voir Et donc il leur a demandé De tous venir Et de n'en laisser aucun Que tout le monde Soit invité à manger Et même ces arabes-là A été étonnés Bahira, il nous invite Mais d'habitude Il ne nous calcule pas Il ne fait pas attention à nous Bahira, il observe Il les invite à manger Il leur donne à manger Et il observe Il regarde Et il n'y a rien Et là il leur demande Mais tout le monde est là ? Ils ont dit oui Tout le monde est là Il a dit non, non, non Est-ce que tout le monde est là ? Et là ils disent Non, il y a un jeune Qui est resté avec les affaires Avec les animaux Et là Bahira, il dit Non, moi j'ai demandé Est-ce que tout le monde soit là ? Alors on amène Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et Bahira l'observe Et après manger Quand les personnes âgées Se sont installées Sous les arbres Pour se reposer Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui était jeune Il avait 12 ans Il est parti Se poser sous un arbre Mais les personnes Qui étaient plus âgées Avaient pris les places Ombragées Les places où il y avait Les branches Qui donnaient de l'ombre Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était sous l'arbre Mais de l'autre côté Et Bahira Il voit les branches De l'arbre Qui se tournent Qui se penchent Pour faire de l'ombre Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Alors il va voir Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et il commence A lui poser des questions Est-ce qu'il t'arrive Des choses étonnantes Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui dit Oui j'ai des rêves Prémonitoires Je fais des rêves Et il arrive exactement La même chose Que ce que j'ai vu Dans le rêve Et il voit Bahira voit Le saut de la prophétie Entre les épaules Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a vu le nuage Il a vu l'arbre Qui se penche C'est bon il a compris Il a dit C'est lui Le prophète Alors il demande aux gens Qui est le père De cet enfant Et Abu Talib Il vient C'était son oncle Et il dit Je suis son père Et Bahira il dit C'est pas possible C'est pas possible Que cet enfant Est un père Cet enfant Est nécessairement Un orphelin Son père doit être mort Et Abu Talib Il dit Oui Je ne suis pas son père En fait je suis son oncle Et effectivement Son père est mort Et Bahira lui dit Moi je sais Qui est cet enfant Et cet enfant C'est le prophète De la fin des temps Il va devenir Le messager de Dieu Mais moi je l'aime bien J'ai peur Que si tu l'emmènes A Boussara Les juifs qui sont là-bas Se rendent compte De qui il est Tout comme moi Je me suis rendu compte De qui il est Et j'ai peur Qu'il veuille lui faire du mal Donc retourne à la Mecque Emmène cet enfant A la Mecque Et ne le prends pas Avec toi Dans la région de Hachem Ne le prends pas Avec toi A Boussara Alors Abu Talib A eu peur Pour son neveu Pour le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et il l'a rapporté A la Mecque Il ne l'a pas emmené A Boussara Suite à la parole De Bahira Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A continué à grandir Jusqu'à ce qu'il atteigne L'âge de 25 ans Et bien sûr Pendant toute cette période là Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'adorait pas les statues Contrairement aux idolâtres Qui vivaient à la Mecque Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Bahira lui a demandé Au sujet des statues Et le prophète lui a répondu Il n'y a pas quelque chose Que je déteste plus au monde Que ces idoles là Que ces statues Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme tous les prophètes Jamais Il n'a associé Allah A ses créatures Les prophètes sont des croyants Depuis leur plus tendre enfance Même s'ils vivent Au sein D'une communauté de mécréants Les prophètes Ne font pas de la mécréance Ils n'adorent jamais les idoles Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Détestait les idoles Et il l'a dit à Bahira Donc à l'âge de 25 ans Un bon talib Il n'avait pas beaucoup d'argent Et il était pauvre Alors il demande au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam D'aller faire du commerce Pour une femme noble Qui était de la haute société Qui était riche Et qui faisait du commerce Il lui a proposé D'aller travailler pour elle En allant faire du commerce Pour elle Et cette femme s'appelait Khadija Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Avait 25 ans Cette femme D'une grande noblesse Avait l'âge de 40 ans Et elle avait déjà eu Deux époux auparavant Et elle a déjà eu Deux enfants auparavant Alors le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il va proposer ses services A Khadija Et bien entendu Il allait avoir un salaire Pour ce travail L'objectif était D'aller transporter Des marchandises Pour Khadija Et de vendre Ou d'acheter Là-bas Dans la région de Hachem Puis de revenir Et ce qu'il a gagné De vendre Dans la région de Hachem Puis de revenir Et d'apporter les gains A Khadija Et Khadija Lui verse un salaire Quand il a proposé Cela à Khadija Alors que lui Il était connu Comme étant extrêmement honnête Comme ayant Un excellent comportement Jamais les gens N'avaient vu de lui Un comportement déplacé Une malhonnêteté Une tricherie Une injustice Une trahison Jamais C'était un prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme tous les prophètes Il a été doté Des meilleurs Des comportements Et lui-même Il l'a dit par la suite C'est à dire J'ai été envoyé Pour parfaire Les meilleurs Des comportements Donc Khadija Quand elle a vu Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qui proposait Ses services Elle lui a dit Elle lui a dit Je vais te donner Le double du salaire Que je donne aux autres Parce que tu es Digne de confiance Parce que tu es honnête Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il part A Bousra Et il y a avec lui Le serviteur De Khadija Qui s'appelle Maisara Maisara Sur la route Il voit des choses Extraordinaires Le prophète N'a que 25 ans Maisara voit un nuage Comme quand le prophète Était jeune Il voit un nuage Qui se déplace Pour faire de l'ombre Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et Maisara Il enregistre ça Dans sa tête Quand ils arrivent A côté De Bousra Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'arrête sous un arbre Et il se pose Sous un arbre Et là Il y a un autre moine Qui s'appelle Nastour Et cet autre moine C'est pas Bahira C'est un autre Lui aussi Il observe La personne Qui s'est posée Sous l'arbre Il voit les branches Qui se tournent Pour faire de l'ombre Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a vu au loin Le nuage Qui protégeait Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et donc il va voir Mais il va voir Maisara Le serviteur De Khadija Et il lui dit Qui est cet homme Alors Maisara lui répond C'est un homme de Koreish C'est un arabe de Koreish Et Nastour Je crois J'ai dit Bahira Tout à l'heure Peut-être que j'ai fait un absus Nastour Il demande à Maisara Il lui dit Qui est cet homme Et Maisara lui répond C'est un arabe de Koreish Alors Nastour lui dit Celui qui s'est posé là Sous cet arbre Ça ne peut être Que un prophète Ça ne peut être Qu'un prophète Maisara Il enregistre Déjà lui Il a vu le nuage Certains ont dit Il a même vu Deux anges Qui descendent du ciel Pour abaisser leurs ailes Pour couvrir Également Pour faire de l'ombre Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donc il voit Toutes ces choses Extraordinaires Et ensuite Quand ils arrivent A Boussara Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Fait du commerce Et à un moment donné Il ne s'entend pas Avec le commerçant Qui est en face de lui Et comme le prophète Vient de Koreish Comme il vient de la Mecque Cet autre commerçant Il sait que Les arabes Habituellement Ils adorent les idoles Et ils ne font que jurer Par leurs idoles Qui bien sûr Ne méritent pas l'adoration Entre autres Par Allat Et Al-Uzza Et souvent Au lieu de dire Wallah Ils disent Wallati wal-Uzza Et donc cet homme Il demande Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam De jurer Et il lui dit Atahlifu billati wal-Uzza Ben vas-y Jure par Allat wal-Uzza Si c'est vrai Ce que tu dis Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Répond Il lui dit Jamais je n'ai juré Par ces trucs là Jamais je n'ai juré Par Allat Et Al-Uzza Et je ne jurerai pas Maintenant Je ne fais pas cela moi Donc Au final Cet homme A quand même cru Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète A fini De faire Ce qu'il avait à faire Et il a gagné Le double De ce que gagnaient D'habitude les autres Il a rapporté Un bénéfice Deux fois plus grand A Khadija Que ce que les autres Lui apportaient Habituellement Donc sur la route Du retour Après être revenu Maisara Il raconte tout A Khadija Il lui dit Alors il y a eu Le nuage Qui le protégeait Il y a cet homme Un moine Qui s'appelle Nastour Qui a dit que c'est un prophète Il n'a pas juré Il raconte tout ce qui s'est passé Et là Khadija Elle est Elle apprécie Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et elle voit Les qualités Et elle voit Que ça n'est pas N'importe qui Alors elle envoie Des gens Pour proposer Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam De se marier Avec elle Et des gens Vont voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui propose De se marier Avec Khadija Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Se marie Avec Khadija C'était sa première épouse C'était sa meilleure épouse Et c'était La mère De six De ses enfants Avec Khadija Il a eu six enfants Et avec une autre femme Maria Il a eu Un septième enfant Qui était Ibrahim Mais six de ses enfants Il les a eu avec Khadija Et il aimait beaucoup Khadija Car Khadija Radiyallahu anha Elle l'a énormément soutenu Elle a été Une conseillère Pour lui Elle a été Un grand soutien Elle a été Un havre Dans une période Comme nous allons le voir Par la suite Dans laquelle Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il avait reçu La révélation Il subissait Beaucoup d'injustice La plupart des gens Était contre lui Alors que lui Il les appelait au bien Il les appelait à Al-Haq La vérité Al-Islam La religion Qui mène au paradis Et de ceux qui le soutenaient Le plus Il y avait sa femme Khadija Qui est la première personne A avoir cru en lui Non seulement C'est la première femme Qui a embrassé l'islam A l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais c'était la première personne Elle a embrassé l'islam Elle a embrassé l'islam Avant Abu Bakr Elle a embrassé l'islam Avant Ali Elle a cru immédiatement Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et elle l'a soutenu Sallallahu alayhi wa sallam La fille du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dans l'absolu Depuis l'époque de Adam Alayhi wa sallam La meilleure des femmes Est Maryam La mère du prophète Jésus La mère du prophète Isa Alayhi wa sallam Ensuite la deuxième meilleure femme De l'humanité C'est Fatima La fille du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et ensuite la troisième meilleure femme De l'humanité C'est Khadija La première épouse du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et il n'a pas eu d'autres épouses Tant qu'il était marié avec Khadija Ce n'était qu'après la mort de Khadija Qu'il a épousé d'autres femmes Pour une sagesse Il a eu plusieurs femmes Pour une grande sagesse Que nous verrons plus tard Inch'Allah Mais de l'âge de 25 ans Jusqu'à ce que Khadija décède Peu de temps avant l'émigration vers Médine Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'était marié que avec Khadija Et ça c'est une preuve Contre ces gens qui s'attaquent à l'islam Et qui osent proférer des paroles immondes Au sujet du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ces gens là ne savent rien De la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ces gens qui insultent le prophète Et qui essayent de le dénigrer Ou de le rabaisser Ou de lui attribuer le fait Que c'était un homme Qui courait après les femmes Le prophète c'était le plus beau des hommes Alors qu'il avait 25 ans Il s'est marié avec une femme Qui en avait 40 Et qui avait déjà eu deux maris Et qui avait déjà eu deux enfants C'est ça quelqu'un qui court après les femmes Et il est resté avec elles Quand le prophète a eu l'âge de 40 ans Il n'était encore marié que avec Khadija Et c'est quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A eu l'âge de 50 ans Que Khadija est décédé Environ 50 ans 10 ans après la révélation Donc il a passé 25 années de sa vie Avec une femme qui avait 15 ans de plus que lui Comment prétendre ? Comment oser dire Que c'est quelqu'un qui courait après les femmes Alors qu'il était extrêmement beau Extrêmement fort Extrêmement sage Extrêmement doux Extrêmement bon Extrêmement intelligent Il aurait pu avoir Qui il voulait parmi les femmes Mais il est resté avec Khadija Radiyallahu anha Là on parle de la meilleure des créatures On parle du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et tu trouves des gens qui osent L'insulter Wal'iyadu billahi ta'ala Ces gens là S'ils ne se repentent pas Ils mériteront un châtiment intense en enfer Intense en enfer Qui ne s'arrêtera jamais Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il s'est donc marié avec Khadija Radiyallahu anha Alors qu'il avait 25 ans Khadija avait 40 ans Et il continuait encore A grandir A prendre de l'âge Et toujours avec son excellent comportement Toujours il était bien vu de tous Au point que les gens le surnommaient Al-Amin L'honnête Le digne de confiance Et quand il a atteint L'âge de 35 ans Il y a eu un événement important C'est que les arabes de la Mecque De Quraysh Qui étaient ceux qui étaient chargés De s'occuper de la Kaaba Et je vous rappelle que chaque année Les arabes de toutes les régions d'Arabie Venaient pour faire leur pèlerinage Même si ça n'était pas des musulmans Ils avaient gardé cette habitude Depuis l'époque du prophète Ibrahim A.S Leur ancêtre Donc Ils faisaient un pèlerinage Même si c'était des idolâtres Et ils se réunissaient Et qui s'occupait de la Kaaba Qui avait Cette honneur Cette tâche immense Qui était de s'occuper de la Kaaba C'était Ceux qui vivaient Auprès de la Kaaba La tribu de Quraysh Et quand Le prophète A eu l'âge de 35 ans Les arabes de Quraysh Ont décidé de rénover la Kaaba Au début ils ont eu peur Parce qu'ils ont pensé A l'année de l'éléphant Quand Abraha A voulu détruire la Kaaba Il a été anéanti Mais après ils se sont dit Non mais nous On veut La rétablir Parce qu'elle est en train de s'user Parce que La Kaaba Elle est entre des montagnes Et la terre Qui est là-bas Elle est Comment dire Elle est rocailleuse Ou rocailleuse C'est des pierres C'est des rochers Elle est rocheuse Je crois En tout cas La terre Qui est à la Mecque Quand il pleut Ca fait des inondations D'ailleurs Jusqu'à Il n'y a pas si longtemps Que ça Il y arrivait Quand il pleuvait Qu'il se trouve Des grandes inondations Au point que L'eau Elle monte Jusqu'à la porte De la Kaaba Sachant que La porte de la Kaaba Elle est surélevée Un homme Doit lever sa main En étant debout Pour atteindre Le pied de la porte De la Kaaba Elle n'est pas au sol Et il est arrivé Il y a même des photos Qui existent actuellement Qui montrent La Kaaba Qui est inondée Donc l'eau qui monte Et donc Avec Tout cela Et avec toutes ces années La Kaaba A été A été touchée Par ces événements Donc Les arabes de Quraish Ont voulu La rétablir La rénover La reconstruire Et donc Ils se sont mis A la reconstruire Ils se sont mis d'accord Comme il y avait Plusieurs clans Que chacun allait participer Pour reconstruire Une partie de la Kaaba Pour la rénover Jusqu'à ce qu'arrive Le moment Où il fallait poser La pierre noire Mais là Chaque clan Voulait avoir Le privilège L'honneur D'être celui Qui a posé La pierre noire Dans le coin De la Kaaba La pierre noire C'est une pierre Qui vient du paradis C'est une pierre Qui vient du paradis Dans laquelle Il y a beaucoup De barak Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui même Il a embrassé La pierre noire Et nous a recommandé De le faire Lorsqu'on fait Le pèlerinage C'est bien d'embrasser La pierre noire Si tu peux S'il y a trop de monde autour Ou bien En ce moment Ils ont mis des barrières A cause du Des mesures Sur pseudo Bref Et donc Si tu peux Si tu as l'occasion De toucher la Kaaba D'embrasser la Kaaba Il y a beaucoup de biens Il y a beaucoup de barak Ça ne veut pas dire Qu'on adore La pierre noire Si tu peux Embrasser la pierre noire Embrasse la pierre noire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a fait Mais il y a des gens Qui ne comprennent pas Et quand tu vas embrasser La pierre noire C'est possible Ils vont dire T'as fait du shirk Alors que ça n'est pas du shirk Sinon le prophète Aurait été un mouchrik Ça c'est une sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam La pierre noire Provient du paradis Elle est descendue du paradis Donc les clans Ils ont commencé à se disputer Et ils sont restés comme ça Pendant plusieurs jours Parce que chacun voulait être celui Qui pose la pierre noire Dans l'angle de la Kaaba Le même angle Dans lequel la pierre noire Est actuellement Ils ont failli se faire la guerre Ça a duré 5 nuits Sans que la pierre noire Ne soit posée Jusqu'à ce qu'un homme Qui était un des plus âgés Parmi eux Il s'appelle Abu Umayya ibn al-Murira Il leur a dit Bon Venez on se met d'accord Pour que le premier Qui entre Dans l'enceinte De la Kaaba Le premier que l'on voit arriver On lui laisse Le jugement C'est lui qui va juger Et qui va décider De qui met la pierre noire Sur la Kaaba Et qui est arrivé à ce moment là Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et quand ils l'ont vu Tous les clans étaient présents Quand ils l'ont vu Ils ont dit Hاذal amin Radina bih Ils ont dit Voici l'honnête Nous acceptons son jugement Ok C'est lui qui décidera On est tous d'accord Et tout le monde était content Tout le monde était satisfait Pourtant le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Fait partie d'une des branches De Quraysh Tout comme Il y a plusieurs branches Plusieurs clans Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Faisait partie de Banu Hashim Donc descendant De Hashim Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il s'appelle Mohamed Fils de Abdoullah Fils de Abdou Muttalib Fils de Hashim Fils de Abdou Manaf Donc Il fait partie du clan Des Hashimites Des descendants de Hashim Et il y a d'autres clans Mais malgré cela Parce que c'était lui Le bon Le juste Le véridique Tout le monde était content Que ce soit tombé sur lui Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam De par son intelligence Et sa sagesse Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit On prend un tissu Apportez un tissu Donc ils ont apporté un tissu Et il a posé la pierre noire Au centre de ce tissu Il a posé un tissu Ils ont posé un tissu Il a mis la pierre noire Au centre de ce tissu Et il a dit Aux différentes tribus Que chacun Aux différents clans Que chacun Va soulever le tissu Par un côté Comme ça Tous les clans De Quraysh Auront participé A la mise en place De la pierre noire Dans la Ka'ba Donc Ils ont tous soulevé Tous en même temps Ce drap Ce tissu Ce rida Et quand il a été élevé Ils se sont rapprochés De la Ka'ba Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A pris la pierre noire Et il l'a posé lui Dans l'angle de la Ka'ba Et ça C'est quelque chose Par lequel Allah Ta'ala A spécifié Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Là il avait 35 ans Il ne restait plus que 5 années Et plus Il s'approchait Du moment De la révélation Et plus le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il voyait des signes Et il allait s'isoler Dans une montagne Qui était proche De la Ka'ba Qui s'appelle Jabal-un-Nour Jabal-un-Nour La montagne de An-Nour Et dans cette montagne Il y a une grotte Qui s'appelle Ghar-Hira La grotte De Hira Donc je vous mets En image La grotte De Hira Dans la montagne De An-Nour Et il est écrit En haut à gauche Sur le mur Masha'Allah Tabarak Allah Puis Il y a deux carrés Un à droite Et un à gauche A droite il y a écrit Jabal-un-Nour Ghar-Hira D'accord ? Ce sont les deux premières lignes Donc la montagne De An-Nour La grotte De Hira Ensuite il y a un petit carré En haut à droite Aussi il y a écrit Ghar-Hira Et il y a écrit D'un côté Allah De l'autre côté Muhammad Rasulullah Etc Donc c'est cette grotte Et si on prend L'image de la Mecque On voit la montagne Et la Ka'ba au loin Qui est à côté des hôtels Avec le super grand bâtiment Là qu'ils ont fait dernièrement Ça vous donne une idée De la distance qu'il y a Entre Jabal-un-Nour Ghar-Hira Et entre l'endroit Où se trouve la Ka'ba Parce que les grands bâtiments Illuminés au fond Ce sont Les bâtiments Qui entourent Qui sont proches De la Ka'ba La Ka'ba Qui se trouve au centre De la mosquée Masha'Allah Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il prenait des provisions Pour plusieurs jours Et il allait s'isoler Dans la grotte De Hira Pour Pour faire de la méditation Il méditait Quant à la création Et aux créatures Au signe De la toute puissance D'Allah Bien sûr Il avait pour croyance Que ce monde A un créateur Et il croyait En Allah Subhanahu wa ta'ala Mais sans avoir Obtenu encore Les détails De la foi Les détails De la foi Que l'on apprend Dans le hadith De Jibril Alayhi wa sallam Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a dit Al-Imanu An tu'mina billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa roussulihi Wa liyoumi l'akhir Wa tu'mina bil kadari Khayrihi Wa charrihi Donc la foi C'est que tu crois en Allah En ses anges En ses livres En ses messagers Au jour dernier Et que tu crois En la destinée Qu'elle soit du bien Ou du mal Les détails ensuite Dans les branches De la foi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'avait pas tous les détails Mais bien entendu Il avait la bonne croyance Il croyait Que ce monde A un créateur Il croyait en Allah Ta'ala Et il allait faire Comme des Il allait faire des adorations En s'isolant Loin des idolâtres Loin de ceux Qui adorent les statues Et certains ont dit Qu'il faisait cela Pendant un mois Dans l'année Il restait un mois Il allait prendre des provisions Il restait plusieurs jours Quand il manquait De provisions Soit Khadija Allait lui apporter Des provisions Soit lui Il revenait Pour récupérer Des provisions Et quand il était là-bas A la grotte de Héra S'il voyait Des gens passés Qui étaient pauvres Il partageait Parce qu'il était Extrêmement généreux Il avait vraiment Les meilleurs Des comportements Alayhi wa sallam Et donc Il faisait des rêves Vertueux Des rêves prémonitoires Les arbres Et les pierres Lui passaient le salam Etc Jusqu'à ce qu'il atteigne L'âge de 40 ans Et Durant le mois de Ramadan Alors qu'il avait L'âge de 40 ans Et qu'il était Dans cette grotte La grotte De Héra Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A reçu une visite La visite De l'ange d'Ibril Alayhi wa sallam L'ange d'Ibril Alayhi wa sallam Quand il visitait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il prenait l'apparence D'un homme Il n'avait pas Sa véritable apparence Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A vu Djibril Alayhi wa sallam Sous sa véritable Apparence A deux reprises Une fois Dans un endroit Qui s'appelle Adjied Quand Djibril Alayhi wa sallam Lui a dit Demande à Allah La permission Pour que tu me vois Sous ma véritable apparence Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a invoqué Allah Pour cela Et Djibril est apparu Et il a Recouvert De l'Orient Jusqu'à l'Occident Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce qu'il a vu Était tellement imposant Tellement impressionnant Qu'il s'est évanoui Et quand il s'est réveillé Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit à Djibril Alayhi wa sallam Je n'avais pas pensé Imaginer qu'Allah A créé quelque chose D'aussi grand Et Djibril alayhi wa sallam Lui a dit Allah m'a créé Avec six cents ailes Et je n'ai déployé Que deux ailes Il a couvert tout De l'Est Jusqu'à l'Ouest De l'Orient A l'Occident Il a dit Allah m'a créé Avec six cents ailes Et je n'ai déployé Que deux ailes Et Allah a créé L'ange Isra Qui est un autre ange Avec six cents ailes Également Et une de ces six cents ailes Elle équivaut A mes six cents ailes A moi Allahu akbar Imaginez-vous La grandeur Du corps De l'ange Isra Fille Alayhi wa sallam Donc ça C'était la première fois Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Voyait l'ange d'Ibril C'était à un endroit Qui s'appelle Edjiyad Et la deuxième fois C'est quand le prophète A fait le voyage nocturne Et l'ascension Et qu'il est monté Au sixième ciel Et au septième ciel Et à côté de Sidratul Muntaha L'arbre magnifique Sidratul Muntaha Il a vu l'ange d'Ibril Alayhi wa sallam Pour la deuxième fois Sous sa véritable apparence Et cette fois-ci Il n'a pas Il ne s'est pas évanoui Cette fois-ci Il ne s'était pas évanoui Je vous renvoie Vers la série de cours Qui est disponible Sur la chaîne L'Islam simplement Et qui s'appelle Le voyage nocturne Le miracle du voyage nocturne Et de l'ascension Donc L'ange d'Ibril Alayhi wa sallam A visité le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans la grotte de Hira Non pas sous sa véritable apparence Mais sous l'apparence D'un homme Et je précise Que quand un ange Prend l'apparence D'un homme Ce n'est pas avec un sexe Parce que les anges N'ont pas de sexe Ils ne sont ni des mâles Ni des femelles Donc ils prennent l'apparence D'un homme Mais sans l'appareil génital Ils ne prennent jamais L'apparence d'une femme Contrairement à ce que Certains essayent de montrer Soit disant Dans des dessins animés Ou dans des films Un ange ne prend jamais L'apparence d'une femme Il ne prend que L'apparence d'un homme Sans l'appareil génital Et il a donc Visité le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Il lui a dit Iqara Iqara Ça veut dire récite Mais le terme Iqara Dans la langue arabe Il s'utilise Aussi bien Pour dire Récite Que pour dire Lise Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne lisait pas Et n'écrivait pas Il ne lisait pas Et il n'écrivait pas Et donc Il était Oummi Il ne lisait pas Et il n'écrivait pas C'est pour cela Que certains savants Ont dit Le iqara Que lui a dit L'ange d'Ibril Ça veut dire Récite Ce qui est sous-entendu C'est Récite Ce que je vais te dire De réciter Ce que je vais te réciter là Il s'agissait de Quelques versets du Qur'an Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A répondu Ma anabi qari Certains savants Ont expliqué Cette phrase Et l'ont traduite En français En disant Ils l'ont expliqué Par ce qui Peut se traduire Je reprends Donc Certains savants Ils ont expliqué La phrase Ma anabi qari En disant Qu'est-ce que je récite Ma anabi qari Qu'est-ce que je récite Et il y a des savants Et il y a des savants Qui ont dit Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il a entendu Iqra Qui veut dire récite Il a dit Mais moi je ne lis pas Moi je ne lis pas Ce qui est écrit Quoi qu'il en soit L'ange d'Ibril Lui a dit Dans le sens de récite Et le prophète A dit Alors l'ange d'Ibril Il a pris Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il l'a entouré Il l'a pris dans ses bras Et il a serré Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au point que Il a mis une pression Intense C'était pour lui donner De la force Pour ce qu'il allait recevoir Comme révélation C'était pour lui donner Quelque chose Pour lui transmettre Quelque chose Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Qu'il m'a serré 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 Jusqu'à ce que Presque j'en pouvais plus Et là il m'a relâché Il m'a relâché Et il m'a dit Une deuxième fois Et le prophète a dit Donc Certains ont dit Dans le sens Récite Qu'est-ce que je récite Ou alors Récite C'est-à-dire Récite ce que je vais te dire De réciter Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A répondu Je ne lis pas Je ne lis pas Ce qui est écrit Et Jibril Il répète Une troisième fois Après l'avoir pris Dans ses bras encore Il répète Une troisième fois Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Et là L'ange Jibril Il le sert Une troisième fois Pareil De sorte que Jusqu'à ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Presque Il n'en peut plus Tellement la pression Elle était forte Mais sans que cela Ne le nuise Bien sûr Puis Jibril Le relâche Et il dit Les cinq premiers versets du Coran Qui ont été révélés Qui ont été révélés Au prophète Mouhammad Sallallahu alayhi wa sallam On s'arrête là ? Inch'Allah On va s'arrêter là Et on expliquera la suite Et on parlera de ces versets Et de ce qui est arrivé après Demain Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne Que vous pouvez vous inscrire Pour recevoir le lien des cours par WhatsApp Quelques minutes avant chaque cours Il suffit d'envoyer un mail A l'islam.simplement.gmail.com Comme c'est écrit sur l'écran Barakallahu fikum Wassalamu alaykum Warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501